Bonjour et bienvenue dans cette petite capsule portant sur le concept des ressources énergétiques renouvelables et non-renouvelables. Je fais référence ici à vos feuilles de note à la page 135 qui est divisée en trois. Donc la partie supérieure, ça va être pour ce qui est renouvelable, au centre pour ce qui est non-renouvelable. Et on verra, on terminera avec une portion dans la partie inférieure du peut-être. Donc pour commencer, je vais faire une analogie. Prenons une somme d'argent, donc une espèce de compte en banque, on peut dire. Donc on a une certaine quantité d'argent et on peut bien entendu ajouter des pièces et faire augmenter le compte en banque. Et on peut aussi en retirer et faire diminuer le compte en banque. Prenons maintenant un exemple si je joute deux pièces à chaque jour et je retire une pièce à chaque jour en même temps. Donc qu'est-ce qui va se passer avec cette somme-là à tous les jours, si à tous les jours je retire deux pièces pendant que j'en rajoute une. Et là, si on regarde l'animation, on devrait rapidement se rendre compte que le compte en banque ou la quantité de pièces devrait continuellement augmenter. Ce qui pourrait être considéré dans ce cas-ci comme une bonne chose. On pourrait s'imaginer le scénario inverse si à tous les jours je retire deux pièces pendant que j'en rajoute une. Donc à tous les jours je fais l'opération de retirer deux pièces, mais il se rajoute une pièce à chaque fois. Donc on a une espèce de diminution assez évidente, progressive du compte en banque et on aura de moins en moins de sous. Ce qui pourrait être considéré comme plutôt une mauvaise chose. Disons ça comme ça tout bêtement. Maintenant, si on parle d'énergie, on pourrait faire dans le fond la même chose, mais on ne va pas dire qu'on ajoute de l'énergie, on va plutôt dire qu'on renouvelle ou que l'énergie s'est renouvelée. Et lorsqu'on la retire, on va pas dire qu'on la retire, on va dire qu'on la consomme. Les êtres humains, on consomme de l'énergie si on allume l'ordinateur, si on se déplace en voiture, on est en train de consommer de l'énergie. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut simplement dire que si je renouvelle ou l'énergie s'est renouvelée plus rapidement que je l'ai consommée, ça veut dire que c'est une énergie renouvelable. Voilà, c'est une façon de le percevoir et de bien saisir, dans le fond, l'énergie qui se renouvelle plus rapidement ou à même vitesse à laquelle on consomme, c'est une énergie renouvelable. Si à l'inverse, je consomme plus rapidement que l'énergie va se renouveler, ça veut dire que c'est une énergie qui est non renouvelable, simplement. Vous avez ça dans vos notes de cours, dans les portions supérieures et au centre, mais cette fois-ci, on va s'indiquer qu'une énergie renouvelable, c'est une énergie qui est disponible en quantité infinie. Ça peut paraître fou l'infini parce que c'est vraiment grand et c'est vrai que c'est grand. Tandis que l'énergie non renouvelable, c'est disponible en quantité finie. Ça peut être un chiffre gigantesque, mais c'est calculable, c'est dénombrable. On peut dire 3 millions ou on peut dire 200, c'est des chiffres qui sont connus. Ça veut dire quelque chose en bout de ligne. Et vous avez des petites images aux côtés de chacune de ces mots-là, une quantité infinie, une petite analogie supplémentaire. On peut comparer ça au ruissellement d'un cours d'eau, par exemple. Le fait que l'eau dans une rivière coule, tandis qu'une énergie qui serait disponible en quantité finie, on pourrait comparer ça à un seau qui serait rempli de sable. Voyons premièrement, qu'est-ce que c'est que, par exemple, le flux d'une rivière qui coule. Si la rivière coule, je pourrais m'imaginer mettre une roue à eau. Vous avez déjà vu ça dans l'eau. Je la descends dans l'eau. Elle va se mettre à tourner. Je peux récupérer ou bénéficier d'un certain travail qui pourrait être effectué avec cette énergie-là, ce mouvement de cette roue-là. Et ça ne va rien changer au ruissellement de la rivière. La rivière coule tout autant et coulera, disons, pour toujours, pour l'infini. Les êtres humains, on connaît ça depuis des centaines d'années. Et c'est une énergie qui était disponible et qui est encore disponible très aisément partout. On se rappelle que là, on ne va pas cesser. Je ne suis pas en train de retirer l'eau dans la rivière. Je suis juste en train d'utiliser son passage. J'utilise le fait que l'eau, elle coule, qu'elle descend vers les océans en bout de ligne. Tandis que si on fait l'autre analogie, on observe, par exemple, qu'un seau de sable, si je commence à puiser dedans, donc un seau de sable, c'est une quantité, un volume défini. Si je puise dans ce seau, à un moment donné, je n'aurai pas le choix, il n'y en aura plus dans le seau. Je vais avoir terminé de le consommer. Et c'est ça, une énergie qui serait non renouvelable. Donc, n'oubliez pas, c'est intéressant de voir qu'une quantité infinie, ce n'est pas tant la matière qui est utilisée, mais plutôt son flux. Le ruissellement d'une rivière, le vent qui souffre ou la chaleur qui radie, ce sont des flux, tandis qu'une quantité qui est finie, qui est calculable, une ressource non renouvelable. Donc, c'est vraiment des stocks. On peut comparer ça à des boîtes. J'en ai un nombre défini. Si j'en retire une, j'en ai une de moins, au final. Passons en revue toutes les manifestations naturelles de l'énergie qui avaient été abordées dans une autre capsule. Si on parle, je viens de le dire, du déplacement ou du mouvement de l'eau, de quelque forme que ce soit, les énergies hydrauliques, ce sont bien entendu des énergies qui sont renouvelables. L'ensoleillement, en fait, le soleil qui brille, la chaleur dans le sol, la géothermie ou le vent qui se déplace, ce sont des flux. Donc, ce sont des énergies infinies et renouvelables. Pas parce que je capte le vent avec une éolienne, que je suis en train d'enlever du vent sur la Terre. Je ne pourrais pas faire disparaître le vent au final. Tandis que, par exemple, tout ce qui s'appelle énergie fossile, ce sont des stocks qui sont peut-être énormes, mais qui sont finis. On peut les calculer. Si je retire un baril de pétrole du sol, il y en a un baril de moins dans le sol. Parce qu'on se rappelle, ça prend des millions d'années à se renouveler, ces formes d'énergie. Et, bien entendu, tout ce qui s'appelle énergie nucléaire, donc le minerai de l'uranium, par exemple, ça aussi, c'est un stock défini. Si je retire une tonne de minerai, il y en a une tonne de moins dans le sol. Passons maintenant à la partie inférieure, parce que, si vous avez bien remarqué, il y a une des manifestations naturelles qui n'avait pas été abordée dans celle-ci, ici, et qui est la biomasse, bien entendu. Donc, le meilleur exemple, une bûche de bois, si je la brûle, elle va me dégager de la lumière, de la charre. Donc, elle contient de l'énergie. On avait ça à l'intérieur d'une autre capsule. Pourquoi? C'est dans une section qui serait peut-être classée, peut-être, ça devrait vous aider même à comprendre même le sens du mot renouvelable versus non-renouvelable. Prenons une forêt, une forêt d'arbres. Et là, on va avoir une petite symbologie. Si je plante un arbre, je suis en train de renouveler la ressource. Je vais avoir un arbre de plus. Tandis que si je coupe un arbre, je vais être en train de consommer cette énergie-là. Je vais avoir un arbre de moins dans la forêt. Donc, on peut s'imaginer un scénario où est-ce qu'à chaque fois que je coupe deux arbres, j'en plante deux, ça va, ça va bien. La forêt, autant d'arbres qu'au départ, on pourrait considérer à ce moment-là qu'on est dans une situation d'une énergie de biomasse renouvelable. Limite, mais renouvelable. On pourrait avoir un scénario encore plus favorable. Je plante trois arbres, tandis que j'en coupe un à tous les jours, disons, ou à toutes les années, peu importe. J'aurai donc dans la forêt de plus en plus d'arbres et je vais être encore face à une énergie qui pourrait être vraiment considérée comme renouvelable. Voyons maintenant le dernier des scénarios. Si à chaque fois que je plante un arbre, j'en coupe trois, je vais me retrouver avec une forêt qui va compter de moins en moins d'arbres et malheureusement, il va s'agir à ce moment-là d'une énergie qu'on pourrait considérer comme non renouvelable. Bien que dans la plupart des livres ou dans la littérature, on va considérer la biomasse comme renouvelable, c'est simplement le fait qu'on est capable, en fait, de la rendre renouvelable. Mais la situation que vous voyez au-dessus de mes yeux, c'est la situation réelle, en tout cas pour les forêts sur cette planète, à l'heure où on se parle, qui se présente. Donc, est-ce que c'est une énergie qui est réellement renouvelable? Elle peut l'être, disons. Tout ce qui est à comparer, c'est à quelle vitesse je coupe versus je plante. Et quand on est à la limite, quand on coupe autant qu'on plante, on est encore dans quelque chose qui peut être considéré comme renouvelable puisque c'est qu'on plante plus vite ou égal à la vitesse à laquelle on coupe ou on consomme cette énergie-là. Je termine en faisant un récapitulatif de qu'est-ce que vous devriez être en mesure de vous rappeler de ce concept. Vous êtes en mesure de distinguer qu'est-ce qu'une énergie renouvelable ou quelles sont les ressources qui sont renouvelables versus celles qui ne le sont pas. Donc, si vous avez au moins retenu qu'on peut distinguer quelque chose qui est renouvelable en comparant la vitesse à laquelle ça se renouvelle versus ça se consomme. Et peut-être, idéalement, qu'il s'agit d'un flux si on est dans une énergie renouvelable. Bien entendu, ça, c'est une énergie qui se renouvelle en réalité à la seconde près. Quand l'eau passe, à la seconde en même temps, elle est renouvelée, même si j'y mets une roue à eau. Tandis que, par exemple, toutes les énergies qui prennent des millions d'années à se renouveler, ce sont des énergies qui, à l'échelle humaine, sont considérées comme réellement non renouvelables parce qu'à tous les jours, et vous pouvez valider en cherchant, on va faire diminuer les stocks de ces énergies-là puisqu'on les consomme trop rapidement. Et on a la limite, en fait, pour les énergies de la biomasse qui sont comme entre les deux, tout dépendamment dans quel système on s'installe et à quelle vitesse on renouvelle, parce que c'est souvent de nous qu'il s'agit, cette énergie. Voilà, c'est ce qui conclut cette petite capsule.